JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL Ah ouais ! C'est du yaourt C'est complètement du yaourt Nous sommes le 13 décembre Et c'est la bagnoose du matin Bagnoose de l'Avent Mais de l'Avent après le matin JINGLE BELL LE CALENDRIER DE LAVENT Allez moi je veux mon putain de raton laveur Le raton laveur et moi je dis Hulk Vert Je me suis trompé Thanos ne sera pas loin de 4 Il est très cool Et allez les 7 lois improbables Nous partons encore une fois au Canada Ca se passe à Ottawa Il est interdit de manger de la crème glacée sur Bank Street Le dimanche Je dirais même de la crème molle Puisqu'on est au Canada Ils disent de la crème molle Franchement à chaque fois que j'avais envie de glace Moi c'était l'été quand j'étais au Canada Chaque fois que j'avais écrit crème molle J'avais moins envie Ah ouais J'avais l'impression de manger du caca Toronto Vous ne pouvez pas traîner un cheval mort sur Yonge Street Le dimanche Mais les autres jours ça va J'en ai pas de soucis Hugh Bridge Il est interdit d'avoir internet à une vitesse plus rapide que 56k Je sais pas du tout Elle est récente cette loi en plus Mi-récente 56k On est quand même dans les années 90 Ce que je veux dire c'est normalement les lois absurdes elles datent d'il y a des lustres Finalement Allez on part aux Etats-Unis là croyez moi On va rester dessus jusqu'à la fin Jusqu'au 24 décembre Parce que croyez moi les lois débiles aux Etats-Unis il y en a plein Ah oui Alabama il est interdit de jouer au domino le dimanche Mais oui Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église Mettre du sel sur une voie ferrée peut être passible de la peine de mort Dans plusieurs Etats Virginie, Virginie de l'Ouest, Caroline du Sud Un homme a le droit de battre sa femme Mais seulement devant le palais de justice Et le dimanche Tu viens, tu viens On est devant c'est bon Pfff Tu t'engueules le lundi Tu dois attendre toute la semaine en disant Tu vas voir Tu vas voir dimanche Tu vas voir dimanche devant le palais de justice Tu vas voir Voilà Elle a fait non moi je peux pas aller au palais de justice Bah si Non j'ai pas le temps Ah bah si parce que Ah Alors ne frappez pas vos femmes Non bah s'il vous plaît non surtout pas en ce moment avec tout ce qui tombe Bah en général pourquoi pas en ce moment Ouais mais Qu'est-ce qui m'a pris ? Pas en ce moment Parce qu'en ce moment on va voir la loi elle est pas terrible hein Attendez un peu avant de frapper vos femmes Je peux attendre que ça se tasse C'était je peux pas laisser ça au montage Mais qu'est-ce qu'on rit Tu peux pas mais c'est drôle Oh putain Allez conseil commercial de noël du jour Chatons contre dinosaures Ouaiiii Tu aimes les power rangers ? Ca va Tu aimes les chats ? Oh oui Tu aimes les dinosaures ? Oh ouaiiii Alors bah y'a tout là dedans C'est cité breton encore plus puisque ça se passe à Saint-Malo C'est la petite fille Eva Qui a trois chatons qui peuvent se transformer en power rangers Et qui combattent des dinosaures qui ont envahi Saint-Malo Et on travaille sur chatons contre licornes Et la BD va être super On passe à la bad news du jour C'est une bad news de C'est bien La première dans les bad news du matin Ah oui Ca se passe sur twitter Une jeune femme a publié une photo avec son petit copain Sauf qu'elle a flouté une bonne partie du bras de ce garçon Et a mis un gros smiley sur sa tête Pour pas qu'on le reconnaisse Voilà Un beau gosse bien musclé Comme on peut le voir sur l'image qui s'affiche Et cette photo publiée sur les réseaux sociaux A posé beaucoup de problèmes à ce jeune homme Qui est en fait un jeune homme marié La jeune femme qui l'enlace et sa maîtresse Et sa femme est tombée sur la photo Et sur twitter et elle a fait Bah dis donc Tu te fous de ma gueule ? Tu me trompes ? J'ai reconnu le tatouage sur ton bras Et là l'homme Par un habile revirement de situation Le salaud on m'a copié mon tatouage Pas du tout Il a dit C'est une vieille photo C'est mon ex Tu es donc de son côté Vu les phrases que tu tiens dans cette émission ? Non ? Sauf si c'est vraiment son ex Mais j'en doute Mais en fait le truc c'est que Un des internautes Qui suivait sur twitter l'échange A vu derrière le gars un magazine Et le gars zoom dessus Et il dit Regardez le magazine date de février 2019 Menteur ! Et voilà Et bah grâce à ça Bah il s'est tapé un divorce le monsieur Bah c'est bien fait pour sa gueule Voilà Euh bah à demain A demain Ne frappez pas vos femmes Non non jamais Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?